Musique 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 Bonne journée, monsieur. Allez, bonjour. Bonne journée, monsieur. Et l'aide à la personne, ça recouvre tout un univers. C'est de l'aide administrative, qu'on pourrait schématiser par une aide administrative, mais ça peut regrouper à la fois des problèmes juridiques, des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes de finances, du conseil budgétaire et du microcrédit. Donc c'est vraiment un domaine d'activité qui est très élargé. Les gens qui viennent ici sont des gens qui sont très souvent évidemment en difficulté, difficulté économique, difficulté morale, et il est important pour eux de continuer à garder, surtout qu'ils ont été confinés, comme tout tous. Et c'était aussi pour eux une manière de rester un petit peu en contact avec nous. On a accueilli des familles, des familles de Metz, qui d'habitude étaient servies par d'autres restos. Nous les avons accueillis ici avec ce nouveau système de distribution. Par ailleurs, on a dû aussi s'occuper de livraison dans des camps de migrants, qui eux aussi avaient des besoins alimentaires. Moi, en étant bénéficiaire, je n'ai pas beaucoup de rentrée d'argent, et toujours quand ils sont là, pour nous aider, on est bien content de les avoir. Les mobilités qu'ils ont, ça ne change pas, ça n'a jamais changé ça. Ils sont toujours au cinéma, toujours gentils, ça ne changera jamais. Ils sont toujours au cinéma, toujours gentils, ça ne change pas. Nous ne devons être à leur enceinte, jusqu'à manger et à voir. Un peu de pain et de chaleur, dans les restos, les restos de l'heure. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, la bonne famille n'a pas le droit. Je t'ai passé, chacun.